l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet test matos et aujourd'hui et bien on va parler cube cube cap mandou ex c'est la version en 750 watts heures et moto session smart system de chez bosch allez c'est parti mon kiki bon ce petit cap mandou c'est un vélo urbain de catégorie 2 à ce titre et bien automatiquement on a une béquille et catégorie 2 et bien ça veut dire pas de saut toujours les roues en contact et puis et bien de l'asphalte et éventuellement un petit peu de gravillon mais pas de pas de racines pas de zone avec et bien les roues en l'air non on est vraiment sur du produit urbain après au niveau prise en main on a un vélo qui qu'est super confortable où tout tombe direct sous la main ça c'est plutôt agréable pour assurer le confort pas de souci fourche télescopique tige de sel absorbeuse de choc et puis les gros boudin schwalb vous ajoutez à ça les poignées ergonomiques avec la zone d'appui franchement en termes de confort c'est pas mal du tout alors c'est pas parce que c'est pas un vttae et un vélo urbain que bien on demande pas ce type de matériel d'avoir des capacités de maniabilité au contraire à la ville c'est un petit peu une jungle urbaine et c'est important d'avoir une machine justement qui se joue de cette jungle urbaine là on a en fait un vélo qui est en 12 vitesses 12 vitesses shimano avec une cassette en 10 51 ce qui fait que merci à une rupture de pente si à un moment donné on doit avoir le braquet adapté pour une grosse montée c'est quand même important d'avoir ce qu'il faut puis ce qui est intéressant sur cette motivation bosch smart system c'est qu'au total et bien on peut avoir sur ce modèle cube cap mondou on peut avoir jusqu'à sept modes au choix mais sur ces sept modes il faudra en choisir quatre et là par rapport à ces quatre possibilités et là par rapport à ces quatre possibilités et bien moi j'ai choisi d'avoir le turbo l'imtb et surtout le mode auto qui est la nouveauté bosch 2023 qui est un mode tout automatique qui va adapter la puissance du moteur pour toujours délivrer le maximum même si on n'est pas sur le bon rapport l'idée c'est d'avoir vraiment un produit adapté à des néo pratiquants bon le programme d'un vélo comme celui ci c'est sans problème bien tout ce qui est goudron asphalt mais on peut aussi rouler sur tout ce qui est petit gravier par contre la terre battue les racines les seaux ça vous oubliez éventuellement de la terre battue sèche catégorie 2 la terre battue sans racines c'est possible mais l'usage est quand même très vtc vélo tout chemin alors avec ce type de vélo qui est plutôt orienté à la base vélo taf comme meeting on peut aussi imaginer aller se balader on est avant tout sur un vtc à l'assistance électrique alors d'un petite route de campagne en forêt ou sur les hauteurs des villes c'est possible il n'y a pas de souci on sera vite limité si on veut en tout terrain faut vraiment que le terrain soit sec et puis surtout exempt d'obstacles on n'est pas du tout sur un vtc c'est un catégorie 2 donc vraiment vtc on est sur un maximum de débattement 100 mm donc n'allez pas voir là la version tout terrain ultime si vraiment votre truc c'est le tout terrain il faudra partir sur un vrai vtc là il s'agit d'un vtc donc il faut savoir adapter le terrain et rester sur les zones asphaltées et s'interdire malheureusement les single track de toute façon le vélo vous rappellera vite ses limites en termes d'adhérence et puis en termes de choc également forcément ça reste un vtc après pour tout ce qui est gravier c'est totalement toléré par la catégorie donc tout ce qui est chemin blanc empiré et bien vous pouvez oser les schwalb marathon sont vraiment réputés pour leur résistance aussi bien à l'usure au fil des kilomètres que résistance à la crevaison à la perforation à l'usage on dit souvent qu'un schwalb marathon n'est fragile qu'une fois passer la barre des vingt mille kilomètres c'est pour dire après sur ce type de parcours bien ça fonctionnait en termes de confort le duo pneumatique fourche et il le sel amortissante est suffisamment efficace par contre là avec le terrain gras il va falloir se dire mais non là après je suis hors programme ce n'est pas fait pour ce vtc ça sert à rien d'aller plus loin donc demi tour et puis on va rester là où on a du gravier finalement on est un petit peu sur le même type de terrain qu'un gravel qui serait équipé avec des pneus sans cran si vous avez un grand désert comme celui-ci et bien vous pouvez même pratiquer le freerail avec votre carte mandou pour rouler dans la steppe c'est pas mal du tout ça regardez là avec des grandes dalle en pierre comme ça alors on n'est pas du tout sur une géométrie sportive on a une position assez redressée même en optant pour une position de potence la plus horizontale possible ce qui permet de gagner un petit peu en longueur pour pouvoir entre guillemets se tirer sur la couenne on reste sur une position urbaine confort position haute il s'agit d'un taille small avec la batterie de 750 mh et quand même une position qui ressemble plus à une géométrie la taille médium d'antan et bien c'est c'est la bonne taille en termes de longueur pas de souci position relevée et confortable et suffisamment de longueur pour pas avoir de problème avec la pointe du pied à l'avant qui toucherait éventuellement la roue en mode braquage ou tout autre désagrément ensuite si je m'attaque à de la forte pente elle a bien chemin des ragots direction le conçu la suisse c'est un petit peu ce qu'on a de plus pontu chez la maison là le mot d'auto il n'y a pas de souci il envoie les watts je suis pas forcément sur une haute cadence en justement essayé de réduire la cadence parce qu'à l'objectif de ce type de vélo c'est pas forcément de l'ultra cycliste à j'ai su vite à 80 tours ah ah je fais exprès de réduire alors là voyez même avec le mode auto il m'invite à rétrograder on va essayer de rester sur cette base de 50 tours change les vitesses faut pas rester 50 tours voilà il veut j'ai trop d'actes là où il grimpe 50 tours minutes mode auto il a envie d'avoir un petit peu plus voilà ça comme ça un tour il réclame rien du tout il compense hop bon j'appuie quand même un genre du 300 watts la perso mais il grimpe ça fonctionne si après je vais chercher une vraie cadence bien au mode auto il saura faire aussi un par contre petit défaut perfectible les pédales acide acide c'est une marque interne à chez cube hélas c'est la pédale plastique à pico type bmx et même avec des vans avec la semaine latex on a les pieds qui glissent donc ça c'est quelque chose que je vais changer rapidement pour plus de sécurité et d'efficacité passé en pédale bmx métal ça va être vite vu petit défaut pareil en termes de finition les écrous des disques sont vraiment les modèles basiques de chez basique de chez shimano je vais opter pour la gamme au dessus ce qui permettra d'avoir un meilleur serrage voilà la puissance de décélération est plutôt très très bonne il n'y a pas de souci c'est efficace bon vous l'aurez compris c'est un petit peu un couteau suisse ce cube cap mandou que vous soyez ville ou campagne je pense qu'il fera le taf et puis surtout avec sa batterie de 750 watts heures son mode auto sans parler de tous ses autres modes mais il pourra vous emmener très loin et sans problème depuis la ville partir à la campagne et puis la campagne revenir à la ville ou vice versa vélo à forte autonomie avec une position très très agréable suffisamment compact et maniable pour se jouer un petit peu de tous les obstacles urbains même si une catégorie 2 normalement c'est pas de saut il n'y aura pas de souci pour descendre des trottoirs sur les pavés il excelle en termes de confort une petite machine à découvrir et à connaître surtout dans ces catégories d'équipements en termes de motorisation de nombre de vitesses par rapport à ce budget là bien même si ça reste encore des machines relativement chère proche des 4000 euros avec tout l'équipement à savoir le kiox 300 la possibilité d'avoir l'application gratuite i bike flow qui permet de sécuriser son vélo action smartphone c'est à dire c'est mon smartphone qui sert de clé numérique pour démarrer ou non ce vélo on a vraiment un produit toute option et puis avec le smart system la possibilité de choisir les modes qu'on met dans le moteur de 1 à 4 modes parmi un catalogue de 14 modes qui risque d'ailleurs de s'étoffer et puis la possibilité de mettre le tracker bosch d'origine qui permettent de géolocaliser son vo et bien sûr de lutter également contre le vol donc beaucoup beaucoup de services sur les nouvelles motorisation bosch smart system et puis là avec le cube et bien l'accès facile à tous ces services pour un maximum de pratiquants geteux geteux on 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 Merci.